Bonjour, je suis Christophe, prof de dessin, et je vais vous montrer comment dessiner un hulk au pastel sec. On va tout d'abord commencer par mettre le volume de la tête. Voilà, en divisant les parties avec des espaces plus petits, ça permet évidemment d'avoir un meilleur contrôle lorsqu'on dessine. C'est très important de travailler en courbe pour garder la dynamique, ne pas figer son dessin. Et là, j'ai grosso modo mon hulk qui est en place. Lorsqu'on travaille au pastel, c'est bien de sélectionner trois couleurs, un médium, une couleur claire et une couleur foncée. Donc, pour le hulk, je vais choisir un vert foncé, un vert clair et un vert un petit peu jaune, un petit peu plus vers les jaunes pour donner de l'éclat. On va commencer évidemment par le médium et ensuite, on va rajouter le plus foncé et le plus clair pour justement créer le volume. Alors, surtout, il ne faut pas hésiter à bien couvrir la première couche parce qu'après, une fois que vous allez rajouter les couleurs claires et les couleurs foncées, ça va se fondre et vous allez vraiment pouvoir travailler votre pastel, le modeler exactement comme vous en avez envie. L'avantage du pastel sec, c'est qu'on peut vraiment le modifier tant qu'on veut. Une fois que vous avez un petit peu travaillé chaque volume, vous allez pouvoir ensuite enrichir votre couleur en rajoutant d'autres couleurs pour désaturer certaines couleurs. C'est-à-dire, s'il y a un petit peu plus de marron, un petit peu plus de violet, vous allez enrichir votre couleur. Alors, évidemment, le dessin au pastel sec demande un petit peu de temps. J'avais fait au préalable un dessin en grand format et je vous propose de regarder tout de suite ce que ça donne. Et bien voilà, vous savez maintenant dessiner un Hulk au pastel sec. Pour d'autres dessins, abonnez-vous à la chaîne Minute Facile ou retrouvez-moi sur mon site lapetitemuse.com. A très bientôt.